Bienvenue sur la page accompagnement et conseils MML et MMGE, vous êtes avec Béatrice Comment allez-vous aujourd'hui, moi je pète la forme, je me porte très 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 bien et je vous le souhaite d'ailleurs, si ce n'est pas la bonne forme chez vous, je vous souhaite vraiment d'avoir la forme, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la paix, la paix de Dieu que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, je viens sur ma page Youtube, je vais vous parler de la puissance de la proclamation. Ma maman était modèle pour moi, j'aime toujours parler de ma mère, j'aime trop parler de ma mère parce que c'est une femme de foi, c'est une femme qui m'a enseigné la foi, c'est une femme qui m'a amené à être cette femme que je suis aujourd'hui. Et quand j'étais jeune, lorsqu'il y avait des paroles qui sortaient d'une autre bouche et qui n'étaient pas de paroles de construction, notre maman nous répétait tout le temps, appelez à l'existence qui n'existe pas, que des paroles de reconnaissance sortent de votre bouche. Et notre mère nous répétait, attention à ce que tu dis, la mort et la vie sont au pouvoir de ta parole, de ta langue, si tu sais comment l'utiliser, tu mangeras le meilleur fouri. Elle a trouvé cela dans la parole de Dieu et elle nous le répétait tout le temps, attention à ce qui sort de ta bouche. Et la parole de Dieu nous le recommande, s'il y a lieu que des paroles de reconnaissance sortent de votre bouche et notre mère était allergique aux propos négatifs. Ma mère aimait toujours lorsqu'on parlait des choses positives, elle aimait l'esprit de positivité, elle aimait des femmes déterminées, c'est une femme qui est déterminée à réussir. C'est une femme qui est juste un modèle de vie pour moi. Alors, pour celles qui me connaissent, j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs dans mon mariage, manque de connaissances bien sûr, et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Il a tout restauré, il m'a enseigné, le Saint-Esprit c'est le meilleur coach que j'ai eu, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Et si tu ne l'as pas encore connu, je vais juste te dire, sois attentive à l'esprit de Dieu, cultive une intimité avec l'esprit de Dieu. Il est le meilleur enseignant, il enseigne jusqu'à dans le domaine de la sexualité, il m'a l'enseigné. Et je vais juste le bénir, c'est une grâce. Ok, alors, je vais aujourd'hui te parler de ce livre, de son proclamation. Ce livre, je l'ai écrit en 2019 et ce livre a été un de best-seller parmi mes livres. Mes livres sont tous de best-seller, je les vends très très bien. Il y a le nouveau que je viens de sortir, le pouvoir de la soumission dans le mariage. Il se vend à merveille et je bénis Dieu pour ce livre. Moi-même, je m'assois, je prends et je relis encore, je bénis juste Dieu pour ce livre. L'autre best-seller que j'ai, c'est celui-ci. La sexualité selon le désir des dieux. Un best-seller aussi, les gens, les femmes aiment trop ce livre. Je le lis et je le relis encore et j'aime trop le lire. Vous savez, je vais vous partager quelque chose avant que je ne passe à 200 proclamations. Il faut lire. Femme, si tu es une femme qui me suit, je vais juste t'encourager à la lecture. Ne sois pas trop sur ton téléphone, sois dans la lecture. Ma connaissance a commencé à s'implanter lorsque je commençais à reprendre la lecture, la méditation de la parole de Dieu. J'ai commencé à méditer vraiment la parole de Dieu et j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et là, c'est parti. J'ai été inspirée pour devenir auteure aujourd'hui, auteure de cinq livres. Et je continue. Le sixième est en cours de téléchargement. Il me manque beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de formations en même temps. En passant, nous lançons la formation MML le 1er du mois de décembre et la formation MMGE le 2 du mois de décembre. Donc, si tu n'es pas encore inscrite, nous t'invitons à t'inscrire parce que le dernier mois que nos formations sont à 100 euros, c'est le mois de décembre. À partir de janvier, nos formations seront multipliées par deux. Les prix vont augmenter. Pourquoi? Parce que nos formations seront avec les livres et puis les produits d'intimité, les huiles de massage vaginal. On appelle ça comment? Les produits d'intimité, le resserrage vaginal qui seront donnés en formation. Aussi, la mousse intime, Yoni Wash à base d'aloe vera qui est très, très bon. Ce produit, je l'aime. Je l'aime. Ça, c'est le produit à base d'aloe vera. C'est une mousse vaginale qui te permet d'éliminer les odeurs. Et comme je suis dans le domaine de la sexualité, il a fallu que je cherche ce produit et que j'associe ce produit à nos formations, mon mariage, mon jardin d'Éden qui est juste une bénédiction. Cette formation a béni beaucoup de femmes. Cette formation a repositionné les femmes dans l'institution, dans le jardin d'Éden. Et c'est une grâce, nous bénissons le Seigneur. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de la proclamation. Je fonctionne beaucoup par la proclamation de la parole de Dieu. Que ça soit sur mes enfants, que ça soit sur mon mari, que ça soit sur mes business, que ça soit sur mes formations, que ça soit sur mon équipe de travail, je fonctionne toujours avec les proclamations. Je parle en proclamant la parole de Dieu. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je commande au matin de m'appartenir. Dès que je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est demander au Saint-Esprit qui est mon paraclet de prendre la direction de la journée. Et la parole de Dieu va déclarer, voici une nouvelle journée que je fais pour vous. Que cette journée soit pour vous une journée de joie, d'allégresse. Que cette journée soit pour moi une journée de paix. Une journée réussie. Une journée qui va m'amener à être, à représenter Dieu sur la terre. À être la bouche de Dieu. Oh oui, il était déjà venu, le monde l'a refusé. Il ne reviendra plus. Et donc nous, les enfants de Dieu, il nous dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Donc nous le représentons sur la terre. Nous représentons notre Père sur la terre, oh oui. Et donc la journée pour moi, dès que je me lève, je lui dis, Père, me voici. Envoie-moi en mission. Utilise ma bouche juste pour parler à une femme aujourd'hui. Utilise ma bouche pour déclarer les paroles de positivité et pour donner vie à un foyer qui est en train de mourir. Je vous assure qu'il dit que Dieu n'entend pas nos prières. C'est un mensonge. Dieu entend les prières de nos enfants. Combien de foyers sont restaurés? Mais même pas avec des difficultés. Si facile la restauration du foyer. Si facile parce que la famille se lue. Alors, deux simples proclamations ont été écrites pour soutenir les familles chrétiennes. Pour aider les femmes qui ne savent pas proclamer la parole de Dieu sur leur famille. Je vais juste te lire un peu. Je ne vais pas te lire la totalité parce que j'aimerais que tu achètes ce cahier. Il n'est pas cher. Il est à 15 euros. Tu peux l'avoir en version électronique à 10 euros. Et ça va t'aider à avoir que des paroles de positivité que ce soit sur les enfants. Que ce soit sur ton mari. Ce cahier, ce journal de proclamation a amené les femmes à changer leur manière de parler sur les enfants. A changer leur manière de parler sur leur mari. C'est juste une grâce et je bénis Dieu pour cette grâce là. Alors, ceci étant dit, le but de cette proclamation est de nous amener à proclamer sur nos familles les paroles de bénédiction. Yes! La famille a besoin de bénédiction. Car la famille est le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il créa Adam et Ève et il leur ordonna de se multiplier, de remplir la terre. D'où la formation d'une famille. Avoir une famille bénie en santé spirituelle, physique, morale, équilibrée est la volonté de Dieu. Je vous conseille d'ouvrir votre cœur devant le Seigneur, de confesser tous vos péchés afin qu'ils ne soient pas une barrière pour l'exhaustion de vos points de proclamation. Je vous conseille de lire Proverbe 18, 21 qui nous dit, L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le meilleur fruit. Faites ces points de proclamation avec foi et vous verrez la transformation dans votre vie. J'ai expérimenté le pouvoir de la proclamation et je vous le conseille vivement. D'accord ? Alors, ici la proclamation sur les enfants. Tous tes fils seront disciples de l'éternel. Et je vais d'abord te dire, la proclamation doit être faite au nom de Jésus. Le nom devant lequel touche le genou fléchi. Le nom qui donne le pouvoir. Le nom qui fait fuir l'ennemi. Le mérite du son de Jésus fait fuir l'ennemi. Le nom de Jésus fait taire. Si tu sais comment l'utiliser, mais il faut que tu l'utilises à bon notion. Il faut que tu ne l'utilises pas en vain. Le nom de Jésus doit être utilisé avec puissance. Alors, dans le nom puissant de Jésus Christ, tous tes fils seront disciples de l'éternel. Et grande sera la postérité de tes fils selon Esaïe 54-13. Toutes ces proclamations sont basées sur la parole de Dieu. Cette proclamation va t'amener à proclamer beaucoup la parole de Dieu. Et tu peux enregistrer même la parole de Dieu. J'ai eu plusieurs fois les personnes qui me posent la question. Béatrice, comment tu fais pour retenir la parole de Dieu? C'est en proclamant la parole de Dieu que je retiens facilement la parole de Dieu. D'où, quand quelqu'un me parle, je peux te répondre comme Jésus. Il est écrit donc. Pourquoi? Parce que je proclame beaucoup la parole de Dieu. D'accord? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité au nom puissant de Jésus. Comme il est écrit dans 3 Jean 1-4. Le juste marche dans son intégrité. Quel bonheur pour ses enfants après lui. Proverbe 27 Je proclame et je déclare au nom puissant de Jésus que la destinée de mes enfants est sous la protection divine. Je proclame et je déclare que la destinée de mes enfants reçoit le toucher du fin divin. Mes enfants s'élèvent et rentrent dans leur appel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute langue qui parle sur le nom de mes enfants et qui lit leur vie à un échec reçoit la tonnerre du feu de l'éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que le vent fort de Dieu souffle sur l'ennemi désigné de ma famille pour enterrer la destinée de mes enfants. Que la terre s'ouvre et les envale tous au nom de Jésus. Je brise les liens générationnels sur mes enfants. Ils sont libérés de toute malédiction familiale par le son de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute porte que l'ennemi a fermée devant la destinée et le succès de mes enfants sont ouvertes maintenant et je vois l'accomplissement du succès de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Selon Daniel 1, 17, Dieu accorde à mes enfants la science de l'intelligence. Comme Daniel, ils aimeront Dieu, ils interpréteront des rêves, ils ne trahiront jamais l'éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ. En accord avec le livre de Jérémie 29, 11, l'éternel connaît les projets qu'il a formés sur mes enfants, le projet de bonheur et non de malheur, afin que leur avenir soit dans l'espérance et dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que cette parole s'accomplit dans la vie de mes enfants. En accord avec le proverbe 3, 5, je proclame et je déclare que mes enfants se confient à l'éternel de tout leur cœur. Ils ne s'appuient pas sur leur propre intelligence. Ils ne s'appuient pas sur leur propre sagesse non plus. Les voix de l'éternel, leur Dieu, leur ont été donnés. Et ils craignent Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare en accord avec la parole dans Esaïe 42, 16, mes enfants ne marcheront pas comme des aveugles sur cette terre. Ils ne marcheront pas sur une route qu'ils ne connaissent pas, car tu transformeras leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils ne seront jamais violents ni coloriques, car ils obéiront à l'éternel notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants ne seront jamais effrayés. Ils sont libres de l'esprit de peur. L'éternel, le Dieu désormais, les libère de l'esprit de l'esclavage, car il les a appelés par leur nom. Ils sont à Dieu. Ils sont les princes et les coïtiers du prince du royaume des dieux au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute alliance de retard et de rejet qui milite contre la vie de mes enfants expire maintenant au nom de Jésus. Selon Jacques 1, 5, mes enfants ne manquent pas de sagesse, car pour la réussite de leur destinée, ils demandent la sagesse de Dieu qui leur a été donnée simplement et sans reproche au nom de Jésus-Christ. Là, ici, c'est quelques points de proclamation sur les enfants. Je t'amenais un peu à proclamer sur ton mari, la famille, d'accord? Car c'est 200 proclamations sur la famille. 70 proclamations sur les enfants et les 130 proclamations sont sur la famille. Alors, je déclare que l'esprit de force me rend fort dans la foi et je remporte le bon combat au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la crainte du Seigneur prend la place en moi et minonde d'humilité. Le Saint-Esprit prend place dans mon corps, âme et esprit au nom de Jésus. Je proclame Galate 5, 22, le fruit de l'esprit. Voilà, j'aime ça. J'ai la paix, j'ai la patience, j'ai la bonté, j'ai la bénédité, j'ai la fidélité, j'ai la douceur et la tempérance au nom de Jésus. Je proclame selon 1 Thessaloniciens 4, 4 que je possède mon corps dans la sainteté et l'honoteté au nom de Jésus-Christ. Je proclame selon Somme 139, 13 que Dieu a formé mes reins et m'a tissé dans le sein de ma mère. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien au nom de Jésus-Christ. Je vais aller un tout petit peu ailleurs. Je déclare la bénédiction d'Ephraïm et de Manassé sur mes enfants selon Genèse 48, 13. Au milieu de cette génération, L'Éternel marque-moi de la faveur de nouer. Distingue-moi dans cette génération au nom de Jésus. Je déclare que Dieu m'est rassasi de longs jours. Je verrai mes arrières-arrières petits-fils. Je les porterai sur mes genoux. Et la faveur de l'Éternel me comble de bénédictions et de toute largesse au nom de Jésus-Christ comme il est écrit dans Deutéronome 33, 23. Je vais aller un peu ailleurs. Je déclare que je gère efficacement nos finances. Nous mettons en pratique la gestion financière biblique. L'Éternel nous révèle des idées pour une meilleure gestion dans nos finances au nom de Jésus-Christ. Je déclare selon Malachie 3, 10 que nous payons nos dîmes et nos offrandes et nous les apportons dans la maison de l'Éternel. Je confesse que nous voyons que l'Éternel nous ouvre les écluses des cieux et menace les dévoreurs et nous voyons leur rétribution au nom de Jésus-Christ. Je vais aller un peu ailleurs encore. Je déclare que l'Éternel se souvient de ma famille. Il multiplie ses faveurs sur nous. Il nous bénit car nous le créons au nom de Jésus-Christ comme il est écrit dans Somme 115, 14. Je proclame selon Somme 91, 7-16. Comme je te disais, la proclamation était écrite que sur la parole de Dieu et ça te permet en même temps de connaître les paroles qui te parlent de la famille, qui t'aident à prier pour ta famille. Donc ici, je proclame selon Somme 91, 9 que l'Éternel est mon refuge, il est mon soutien. Je fais du très haut ma retraite et je l'établisse souverain sur ma famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fleuron n'approchera de ma maison car l'Éternel ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre au nom de Jésus-Christ. Je déclare le livre de Somme 91, 13 que je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon au nom de Jésus. L'Éternel me délivre et me protège. À cause de son nom, je vivrai et je ne mourrai pas au nom de Jésus. Et je déclare encore selon Somme 91, 14 que l'Éternel aime ma famille avec affection. Dans la détresse, il nous délivrera, il nous glorifiera au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon Dieu fait de moi un sujet de bénédiction. Il envoie sur moi et ma maison de pluie de bénédiction. Et que ma vie et ma maison soient l'expression d'une inondation continuelle de bénédiction divine. Au nom de Jésus. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que tu pourras faire sans proclamer la parole de Dieu? Penses-tu que tu vas réussir? Tu es sur un terrain très convoité par l'ennemi. Le mariage est tant convoité par l'ennemi. Il sait. Quand il attaque la famille, il a attaqué le cœur de Dieu. Il ne vient pas aujourd'hui comme il était venu vers Ève, comme dans le jardin d'Éden. En roulant par terre comme un serpent. Aujourd'hui, il vient vers toi en se déguisant. Ça peut être ton mari. Cet homme qui t'a aimé. Que tu as aimé de tout ton cœur. Subitement, cet homme change dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passait pour que cet homme qui était si gentil hier? Vous vous êtes aimé. Vous parlez même le même langage. Vous avez la même vision. Et cet homme devient comme un lion rugissant contre toi. J'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas ton mari qui est le problème. J'attire ton attention, car ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde que tu dois combattre. Nombreux d'entre nous, nous ne comprenons pas que nous sommes en guerre. Et on se met à se combattre avec nos époux. On se met à se combattre avec nos enfants. Femme, tu es en guerre. Tu as une mission à accomplir. Cette mission n'a pas besoin de la distraction. Cette mission n'a pas besoin de la masse. Sors de la masse et concentre-toi sur la mission. Cette mission n'a pas besoin d'être distraite. De confier ta maison entre la main des pasteurs. Confier ta maison entre la main de ta maman. J'aimerais juste te dire, veille sur ta maison et confie ta maison à ton créateur, l'instituteur du mariage. Oui, ton pasteur peut être au courant de ce que tu traverses, mais la personne qui doit veiller plus que tout, c'est toi. La personne qui doit veiller plus que tout, c'est toi. Et tu ne peux pas veiller dans la colère. Tu ne peux pas veiller dans les cris. Tu ne peux pas veiller dans l'insoumission. Tu ne peux pas veiller dans la misère. En proclamant, je souffre beaucoup dans ce mariage. Tu me parles de quelle souffrance? Quand fais-tu de la souffrance de Christ? Il a souffert afin que toi, tu ne souffres pas. Il a subi les cinq blessures de l'âme afin que toi, tu ne souffres plus. Que tu ne subisses pas les blessures de l'âme. Afin que ton âme soit restaurée et que tu portes les fruits. J'aimerais juste te dire, connais ton identité. Va en guerre et laisse ton mari tranquille. Ton mari n'est pas ton problème. Le temps que tu te concentres sur ton mari, lui, il est en train de détruire ton institution. Il est en train de détruire l'institution de Dieu, plutôt. Détrompe-toi que ton mari est ton problème. Lâche la main de l'homme. Je pense que j'ai déjà dit ça sur mon YouTube plusieurs fois. Femme, lâche la main de l'homme le plus tôt possible. Le temps est mauvais. Lâche la main de l'homme et attrape la main de Dieu. Je le réitère encore aujourd'hui. Je vais juste te dire, lâche la main de l'homme et attrape la main de Dieu. J'arrive à la fin de cette vidéo de motivation. J'aimerais te dire que nos accompagnements individuels pour bâtir les femmes continuent. Je prends six semaines de travail individuel avec les femmes. C'est un accompagnement et conseil individuel. Les formations de groupe continuent aussi, formation MML, formation MMGE. Et l'accompagnement individuel nous permet de rentrer dans l'histoire de la femme. De savoir par quelles difficultés elle est en train de traverser. Ces difficultés, nous ne pouvons pas parler de ces difficultés dans la formation de groupe. L'accompagnement individuel me permet de bâtir les femmes du Proverbe 31. Ce fut mon histoire. J'ai été désespérée. J'ai failli ne pas accomplir ma destinée. Il a fallu la grâce. Il a fallu que je me reveille comme une lionne. Et que je sente que je suis capable d'accomplir ma mission par la grâce qui m'a été conférée. Et cette grâce est sur ma vie. Cette grâce est sur ta vie. Cette grâce est sur la vie de tous les enfants de Dieu. J'aimerais te dire, accomplis ta destinée. Tu as les dons et les talents. J'ai le talent de parler. J'ai le talent de former. J'ai le talent de motiver. Et ça, je pense que toutes les femmes ont l'air. Car la parole de Dieu nous dit, elle ouvre la bouche avec la sagesse. Alors, j'aimerais juste t'inviter à la formation MML. La formation MMGE qui commence déjà. Nous formons chaque mois. Chaque début du mois, nous avons des nouvelles inscriptions qui commencent. Nous finissons à la fin du mois. Nous reprenons un autre groupe. Nous continuons à fonctionner de cette manière. L'accompagnement individuel, c'est chaque mois aussi. Mais c'est six semaines d'accompagnement. Je te prends en main. Je travaille avec toi. Je te montre ce que tu dois faire pour sortir de cette situation chaotique. La restauration de ton âme. Très important que tu saches la restauration de ton âme. La restauration de ton cœur. Restauration de ton caractère. Tu es une épouse de roi. Et l'épouse de roi doit savoir comment elle se comporte. Travaillons beaucoup avec les femmes. Et nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous avons pu bâtir assez de femmes. Qui ont retrouvé le chemin de la destinée aujourd'hui. Et je veux que ceci soit aussi ton partage. Ok. Je vous souhaite une très bonne journée. Ou bonne soirée. Tout dépend de là où vous êtes. Et que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Merci beaucoup. Bye.